Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 43. Nous sommes le mercredi 11 janvier 2017 et pendant une heure je vais répondre aux questions des membres plus. Alors si vous regardez la retransmission de cette vidéo sur YouTube, et bien c'est que vous n'êtes pas forcément inscrit sur mon site. Donc vous trouverez sous la vidéo un lien qui vous mène vers la page d'accueil du site que vous voyez actuellement à l'écran et qui vous permettra de vous inscrire dans le bandeau bleu ici pour mettre votre prénom, votre adresse e-mail et cliquer sur oui je veux m'inscrire. Et ainsi vous aurez accès à beaucoup de vidéos que je vous offre pour apprendre l'informatique à votre rythme. Donc comment créer une adresse e-mail, comment gérer vos photos et beaucoup d'autres modules qui vont voir le jour. Voilà donc n'hésitez pas à vous inscrire, Formation Informatique avec Cédric.fr, le lien se trouve sous la vidéo. Et ensuite, dans le bandeau bleu, vous mettez vos informations, votre prénom, votre adresse e-mail, vous cliquez sur oui je veux m'inscrire. Faites attention de bien orthographier votre adresse e-mail et de ne pas faire d'erreur, sinon cela ne fonctionnera pas. Allez, on va pouvoir démarrer ce Demande Astéric numéro 43. Bonjour à toutes et tous, bienvenue, content que tout fonctionne correctement. A part le petit souci dans le lien dans lequel je me suis trompé tout à l'heure, mais vous avez l'air d'arriver. Donc soyez les bienvenus, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Je suis en train de réfléchir si j'ai des choses à vous dire, pas spécialement aujourd'hui non plus. Donc je vais vous laisser le temps de poser tranquillement vos questions. Et puis comme ça, je prendrai également le temps d'y répondre. Alors, on va voir juste si Louis-Paul, si ça fonctionne et si ça ne fonctionne pas, on essaiera de faire une prise en main à distance. Je suis en train de voir ça avec lui sur Skype. Hop là. Louis-Paul, formidable. Bonjour Cédric, bonjour à tous et à toutes. Cette fois, c'est OK. Super. Pas besoin d'assistance, donc pas besoin de TeamViewer. Donc notre ami Louis-Paul est avec nous. Super. Je suis content que tu aies pu nous rejoindre et que tu aies pu poser tes questions. Donc c'est parfait. Je vais donc pouvoir couper Skype. Quoique je veuille le laisser puisque ça ne nous dérange pas pour l'instant. Le téléphone est coupé, on est prêt à partir. Alors si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions. Je n'ai pas de choses à vous dire aujourd'hui par rapport à ce que je vous ai tout déjà dit hier. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Peut-être que ce serait bien que je prépare des petites choses pour le début de séance. Puisque le temps que vous posiez vos questions, il n'y a pas toujours des questions. Et c'est vrai que comme j'ai répondu à pas mal de questions hier, peut-être qu'aujourd'hui vous n'en avez plus. Néanmoins, je n'ai pas grand chose à vous dire. Vous savez tout sur l'avenir du site. Donc ce qui va arriver ces prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Au niveau du timing exact, je n'ai pas vraiment de choses à vous dire. Après les demandes à Cédric de dimanche, je vais partir pendant 15 jours pour aider quelqu'un qui déménage. Ma mère très précisément. Donc ça va me faire un grand voyage puisque c'est du côté de Bordeaux. Et voilà, donc je vais aller lui donner un coup de main pour déménager. Je pense que je vais rester une dizaine de jours parce que le trajet est un petit peu long. Et que je vais, pendant ce temps-là, pouvoir continuer et j'espère terminer ce dont je vous parlais. Comment dire ? L'accueil des nouveaux arrivants. Donc là, j'ai préparé un programme en fait sur un an. Quand quelqu'un va s'inscrire, il recevra des messages pendant 51 semaines. Donc avec les vidéos qui sont déjà existantes. Et ce qui permettra d'apprendre à son rythme aux nouvelles personnes qui arrivent. Ce n'est pas votre cas puisque vous avez accès à tout le site. Mais voilà, donc je suis en train de mettre ça en place. C'est assez long. Techniquement, c'est assez délicat. Donc il ne faut pas que je fasse d'erreur. Il faut que je m'assure que tout va bien. Donc ça, ce sera la partie qui va arriver d'ici à ce que je revienne de Bordeaux. Et quand je reviendrai de Bordeaux, je me mettrai activement sur le travail du nouveau site internet. Qui j'espère et je pense sera terminé fin février. Donc à partir de fin février, je serai en mesure de reprendre les formations un petit peu plus assidûment, si je puis dire. Où là, je vais vraiment remplir les nouveaux modules. J'ai vraiment hâte, comme je le disais hier à Daniel, de reprendre tout ça. Pour m'y remettre. Donc là, les nouveaux modules qui vont arriver. Le nouvel espace membre. Là, vous aviez déjà vu tout ça. Mais de remplir chaque module pour que ça apporte une information pertinente. Là, j'ai fait en sorte qu'à chaque fois que vous avez un bouton vert comme celui-ci, ça veut dire qu'il y a des vidéos. Donc ça, ce sont les vidéos que j'avais réalisées pour le cours thématique sur Gmail. Là, j'en avais ajouté des nouvelles pour que vous puissiez comprendre l'email. Donc là, ça va vraiment être une formation très complète sur l'email. Donc j'ai vraiment hâte que tout ça, ça puisse se mettre en place. Après, il va y avoir le cours sur la gestion des photos avec le cours sur Picasa et d'autres cours que j'avais fait sur les photos, comme exporter les photos d'un fichier PowerPoint, comme voilà, tout ce genre de choses. Donc il va y avoir un grand nombre de choses à faire. Il faut que je refasse le guide aussi, que je termine la formation Windows 10, que je termine la formation sur le PC. Mais là, il reste deux vidéos, donc en théorie, ça devrait aller. Et puis voilà, donc après, les formations vont gentiment se remplir, que je termine les deux piliers qui sont prévus pour la saison 3, notamment les bases de l'informatique. Et je maîtrise les recherches. C'est quelque chose qui va être peut-être pas relativement vite fait, parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos à faire. Mais je sais à peu près les grandes lignes. Et puis avec les vidéos en pratique que j'avais déjà réalisées, ça va me donner des bonnes bases pour vous montrer un petit peu comment ça se passe en théorie. Et puis voilà, après, il y aura pour la saison 4, je ne perds pas mes données. Donc sauvegarde de vos données. Je réinstalle mon Windows. Et pour la saison 5, je dépanne seul mon ordinateur. Ce sera vraiment une très très grosse formation qui va vous permettre de diagnostiquer les pannes, de trouver quel est le processus de réflexion. Vous verrez, c'est quelque chose que j'ai déjà en tête qui va, à mon avis, vraiment être super. Donc ça, ce sera dans la saison 5, les deux vidéos là dans la saison 4. Et puis voilà, je continuerai les vidéos outils. Je vais également continuer la formation spéciale débutant que j'avais commencé là. Et voilà, les choses vont aller de plus en plus vite parce qu'une fois que le nouveau site sera terminé, une fois que l'accueil des nouveaux arrivants sera terminé, je n'aurai plus du tout à me soucier de ça en théorie. C'est-à-dire que voilà, les choses se feront de façon automatique et les processus seront mis en place. Donc après, j'aurai plus de temps en théorie pour me concentrer sur le site. Voilà, si ce n'est que, évidemment, il y aura beaucoup de questions qui vont en découler. Puisque voilà, comme vous êtes de plus en plus nombreux, j'ai de plus en plus de questions tous les matins. Donc il va falloir que je trouve aussi une solution pour ne pas passer mes journées à répondre à des mails et ne pas pouvoir avancer sur les formations et sur ce genre de choses. Que ce soit les questions du forum, que ce soit les mails que je reçois, que je reçois tout ça. C'est quasiment 2 heures le matin qui sont prises sur ma journée. Donc voilà, c'est un petit peu beaucoup. Donc je vais voir est-ce que c'est possible de faire autrement ou non, on verra bien. Voilà, allez, je vous ai laissé un petit peu le temps de poser vos questions, pardon. Mais apparemment, il n'y en a pas si c'est arrivé. Alors, Louis-Paul, Cédric, si tu le souhaites, nous pouvons faire un essai TeamViewer comme tu l'avais proposé. Bah écoute, Louis-Paul, c'est sympa, mais ça ne va pas être nécessaire. J'avais déjà fait une vidéo sur TeamViewer. Là, c'était l'occasion de faire un cas pratique si ça avait été nécessaire. C'est très gentil de ta part. Mais voilà, ça ne va pas être nécessaire. Si tout fonctionne de ton côté, je vais répondre aux questions qui sont posées. Et voilà. Mais en tout cas, c'est sympa, peut-être à une autre occasion. Nicole, bonjour Nicole et bienvenue parmi nous. Ça faisait longtemps, Nicole, que je ne vous avais pas vu. J'espère que vous allez bien. Et bonne année à vous également. Je vais passer dans votre région bientôt, comme vous avez pu l'entendre. Alors, Marc, bonjour. Marc, bonjour Cédric et bonjour à tous. Lucien, bonjour Louis-Paul, content de te lire et que ton problème est résolu. Parfait, en effet. Alors, le ransomware de Facebook s'attrape-t-il sur le téléphone portable ? C'est une bonne question Sébastien. Je n'ai pas la réponse, malheureusement, parce que je ne sais pas si on va regarder. Parce qu'il me semble que le ransomware en question s'appelle Loki. Donc, on va regarder si Loki s'attrape sur portable. Je ne sais pas du tout comment il fonctionne. Donc, je ne sais pas s'il est capable d'attraper les processus de... Alors, Loki, ransomware, portable. Alors, voilà, on va chercher... Alors, apparemment, il n'y a pas que, comme on peut le voir ici, il n'y a pas que sur Facebook que se diffuse ce ransomware, ce logiciel qui vous demande de l'argent une fois qu'il s'est installé pour débloquer vos infos. On va regarder sur le site de Corben, qui est un très bon site, d'ailleurs, le site de Corben, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le voir. Il y a beaucoup d'informations pertinentes. Il est très, très intéressant, ce site. Je ne connais pas son auteur, mais je l'ai pas mal suivi. J'ai pas mal regardé de ses vidéos. Je vais vous mettre le lien dans la description, enfin, dans le chat. Et c'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce que Loki ? Comment Loki se propage-t-il ? D'accord. Quels sont les dégâts qu'il engendre ? D'accord. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être un problème sur le téléphone portable, parce qu'apparemment, il attaque des choses de Windows. Donc, à mon avis, c'est plus un ransomware pour Windows. Ça n'a pas l'air d'être fonctionnel sur le téléphone portable, Sébastien, pour répondre à votre question. Mais en tout cas, voilà, bon, c'est vraiment un bon site, le site de Corben. Mais apparemment, ça n'a pas l'air de se diffuser sur le téléphone. Ouais, bon, est-ce que l'on peut voir là rapidement ? Je ne vais pas vous affirmer ça plus que ça, mais voilà, apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, Nicole, je suis sur Windows 7. D'accord, Nicole, est-ce qu'il y a une question qui va avec ? Pas de question pour l'instant. Alors, Nicole, peut-être que... Bon, je ne sais pas. Alors, Lucien, où vous êtes allé, Louis-Paul, pour le tutoiement ? Je pense qu'il n'y aura pas de souci, pas de problème, Lucien. Voilà, c'est au contraire bien sympathique. C'est bien ce qui me semblait. Voilà, ben donc, soyez vigilants, surtout si vous regardez Facebook sur téléphone. Pas du tout sur téléphone, pardon, si vous regardez Facebook sur un ordinateur, comme c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est vrai que majoritairement, je regarde mon Facebook sur mon téléphone pour mon Facebook personnel, et sur mon Facebook professionnel, c'est plutôt sur l'ordinateur portable, parce que je trouve ça plus simple. Pardonnez-moi, sur l'ordinateur. Donc, voilà. Il faut vraiment être vigilant quand vous allez aller sur Facebook, et même en général, en règle générale. Vous avez vu, là, quand on a commencé à faire des recherches, il parlait de Loki dans les factures free. Donc, il se fait passer. Ça peut arriver sous forme de mail aussi. Donc, si vous n'avez pas Facebook, ça peut aussi vous concerner. C'est-à-dire que ce fichier SVG, si vous recevez un mail avec un fichier SVG, ne cliquez pas dessus. Ou les fausses factures de free. Comme j'ai cru le voir, là, dans l'article de Corben, il me semble qu'en bas, il y avait tous les types de fichiers qui pouvaient être infectés. Voici les fichiers qui sont chiffrés, les extensions changées par Loki. Ah non, rien à voir. Non, ça, ce sont juste les extensions qui sont chiffrées par le ransomware. Donc, non, ce n'est pas ça. Mais voilà. Néanmoins, ce que je voulais vous dire, faites attention. Je voulais vous montrer. Je ne sais pas si je vais avoir l'opportunité de le faire. Je vais quand même essayer de vous montrer. J'avais reçu sur une de mes boîtes mail. Je vais essayer de vous montrer ça. Et là, je n'avais peut-être pas partagé mon écran, en revanche. Je vais regarder ça. Oui, je n'avais pas partagé mon écran, mais ce n'est pas grave. Alors, voilà. Ici, sur mon mail, vous voyez, j'ai reçu un message. Donc, il faut que vous soyez vigilants quand vous allez recevoir des mails. Évidemment, on ne va jamais vous demander vos coordonnées bancaires. On ne va jamais vous demander de remplir un certain nombre de choses. Donc, soyez très vigilants. Là, vous voyez, je reçois un mail qui s'appelle Société Générale. Dernier appel. Ce n'est absolument pas la Société Générale. On regarde ici, Société Générale, Banque et Assurance, découvrez le pass sécurité. Et quand ils vous disent, vous voyez, cliquez ici. Donc, je vous l'avais déjà indiqué. Vous regardez quand vous survolez le lien sans cliquer dessus. Surtout, quand vous survolez le lien, vous arrivez ici en bas à gauche. Vous voyez, vous avez l'adresse vers laquelle il va vous renvoyer. Donc, ça, c'est typiquement pas un message officiel de la Société Générale. C'est ce que l'on appelle de l'hameçonnage. Je ne sais pas ce qui se passe quand on clique ici. Je ne vais pas prendre le risque de le faire maintenant, ni même de le faire tout court. Mais voilà, tout de suite, on peut identifier qu'il ne s'agit pas d'un message officiel de la Société Générale. Je voulais vous le montrer. Je l'avais conservé exprès, justement, pour que vous ne puissiez pas faire n'importe quoi. Et là, vous voyez, il vous incite à modifier les choses. Donc, Société Générale, Banque et Assurance, découvrez le pass sécurité. Afin de prévenir l'utilisation frauduleuse des cartes bancaires sur Internet, Société Générale est dotée d'un dispositif de contrôle de paiement. Ce service est entièrement gratuit. Notre système a détecté que vous n'avez pas encore activé le pass sécurité. Donc, vous voyez, ils essayent de vous inciter à faire cliquer, enfin, à cliquer sur le lien. Cliquez ici pour activer ce service. Nouveau, votre identifiant évolue. Note, ne pas répondre à ce courrier électronique car il est émis automatiquement par une adresse technique. Voilà, tout ça, ça fait partie du processus pour essayer de vous inciter à faire n'importe quoi. Donc là, comment est-ce qu'on peut voir ? Eh bien, comme je vous disais, quand vous survolez le lien en bas à gauche, vous avez l'endroit où vous allez vous rendre. Donc, c'est absolument pas légitime. Et ce que vous pouvez faire aussi, là, je vous montre parce qu'on est sur Gmail. Peut-être que vous aurez autrement si vous utilisez autre chose. Mais quand vous cliquez ici sur « à moi », eh bien, vous avez la personne qui vous l'a envoyé. Donc là, on n'a absolument pas une adresse sur la Société Générale. C'est co.m.free.fr, voilà, via aruba.it. On est loin d'un message officiel de la Société Générale. Je vais le mettre de côté quand même parce que ce sera toujours un cas pratique et intéressant à montrer. Mais voilà, faites attention, faites très attention, soyez vigilants quand vous recevez des mails, quand vous recevez ce genre de choses. Même des mails de vos amis. Je vais vous montrer aussi le message que j'avais pendant qu'on est dans la rubrique des mails. J'avais conservé aussi le message qui m'avait été envoyé par un des membres qui avait mon adresse. Donc, je vais regarder si je peux vous montrer ça. Voilà, ça se passe ici. Donc, voilà, ici, j'ai reçu un mail. « Bonjour, peux-tu m'accorder un peu de ton temps par mail ? J'ai un service à te demander. » Donc, j'ai reçu ça. Et donc, je l'ai reçu sur deux adresses différentes. Et là, pour m'amuser, j'ai renvoyé ça pour voir un peu jusqu'où ils allaient aller, pour savoir un peu ce qu'ils allaient demander. Et là, je ne sais pas pour quelle raison ils ne m'ont pas répondu. Peut-être que soit ils se sont fait blacklister l'adresse ou alors ils ont peut-être estimé qu'ils avaient suffisamment arnaqué de gens, qu'ils avaient suffisamment récupéré de choses. Mais en tout cas, voilà, faites attention à ce type de mail où des gens vont vous solliciter votre aide, surtout vos amis. C'est que peut-être ils se sont fait pirater leur compte. Donc, préférez les appeler par téléphone quand vous avez le moindre doute. Et voilà, soyons tous vigilants pour éviter que des soucis arrivent. Peut-être que je n'avais pas partagé mon écran. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe. J'avais reçu un mail et dans ce mail, on me demandait de l'aide. Préférez contacter la personne plutôt que de... Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Alors, Albert, moi j'ai vu un article, le virus sur Facebook s'appelle Echo. Est-ce le même ? Je ne sais pas du tout, Albert. Je ne sais pas si c'est le même virus Echo. On peut regarder rapidement à quoi ça ressemble. Alors... Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ah, la publicité, c'est un petit peu violent. Alors, a priori, info vu que très sérieux, ma gagne économique, ce ne me semble pas. Comment se prévenir du virus Echo qui infeste Facebook Messenger ? Ce n'est pas impossible que ce soit ça. Ce n'est pas impossible que ce soit ça. Difficile de capture des condomions. Ça doit être... Peut-être que ça y ressemble. Je ne sais pas s'il a pour objectif de... 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 De crypter les... De crypter les fichiers. Je ne sais pas si c'est pareil. Si c'est... Si c'est ce même genre de choses. Mais, voilà. Quoi qu'il en soit, vous voyez, là, on voit... On a l'impression que c'est une vidéo. Et, en fait, xic.graphics, ça n'a pas l'air de ressembler à une vidéo. Mais, en tout cas, voilà. C'est tous ces types de choses qui font que... Ben, les gens se font pirater leur compte. Ils ont 1000 amis. Et, du coup, comme ils ont 1000 amis, ben, ces 1000 amis-là, ils reçoivent des petites... Des petites notifications. Et, sur le lot, ben, il y a forcément des gens qui cliquent, des gens qui se font avoir, etc. Donc, en général, si vous voulez, c'est pas... C'est un peu compliqué, quoi. C'est pas vraiment des... Enfin, c'est nous qui les faisons rentrer en cliquant sur le lien. C'est le problème des logiciels malveillants. C'est pas tout à fait un virus. Ils ne s'inoculent pas si vous ne faites rien. Donc, c'est à nous, voilà, à nous de faire attention. À nous de pas cliquer sur n'importe quoi. À nous de pas toujours être trop curieux. Et, voilà, de vraiment faire attention par rapport à ça. C'est essentiellement ça, en fait, de protéger son ordinateur. Ce n'est pas forcément, comme je le répète souvent, d'avoir le meilleur antivirus payant. C'est juste que, voilà, il faut faire très attention. Et ça ne veut pas forcément dire que si vous avez l'antivirus le plus cher, il sera capable d'arrêter ce type de menace. Donc, voilà, faisons attention. Nous sommes les meilleurs antivirus pour notre ordinateur. Lucien, pas de souci pour la validation deux étapes. Prenez votre temps. Vous faites ce que vous avez à faire. Si vous le faites dans un an, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que, voilà, vous soyez, que vous ayez le temps de faire les choses. Et puis, apparemment, de ce que j'en ai compris, votre validation deux étapes, elle est faite sur toutes vos tablettes. Donc, cachez votre tablette des curieux de la maison, si je puis dire. Alors, Roger, sur le portable de mon frère, le Windows Update est bloqué à 45% et ça ne bouge pas. Quoi faire ? Il a Windows 7. Alors, il y a des outils pour réparer Windows Update sur Windows 7. Ça s'assure, est-ce que sur, je ne sais pas. Alors, attendez, je ne me rappelle plus trop. Alors, ici, par exemple, vous avez un outil qui va vous... Comment réinitialiser les composants de Windows Update ? Alors, ça, c'est pour Windows 10. Télécharger, exécuter l'utilitaire de résolution. Je n'ai toujours pas partagé mon écran. Ça y est, je le fais. Donc, j'ai fait une recherche sur Google. Windows Update, Windows 7 Fixit pour essayer de trouver un patch. Donc, là, je me rends sur le support de Microsoft. On arrive directement au bon endroit. Et là, télécharger, exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes de mise à jour de Windows. Windows 8.1, Windows 8 ou Windows 7. Voilà. Donc, vous pouvez vous rendre ici. Télécharger, je pense, quelque chose qui va ressembler. Voilà. Je ne vais pas le prendre. Et qui va, en théorie, vous permettre de réparer votre Windows... Enfin, le Windows 7 de votre frère. Je vous mets le lien directement dans le chat. Comme ça, vous pourrez lui envoyer le lien. C'est un fichier qui devra exécuter, je pense, et qui sera en mesure de réparer son Windows 7. Après, quand vous me dites qu'il est bloqué à 45%, pendant combien de temps il est bloqué ? Parce que parfois, les mises à jour sont longues à faire et il faut le laisser terminer. Voilà. Donc, vous pouvez essayer ça. Après, il y a un autre utilitaire qui s'appelle Complete Internet Repair. qui vous permet de réparer certains Complete Internet Repair. Donc, ça, je vous conseille de le télécharger sur Comment ça marche, pas sur les autres liens qui sont là. Donc, sur Comment ça marche, vous téléchargez Complete Internet Repair. Repair, je vais y arriver. Enfin, c'est pas... Voilà. Et vous allez récupérer ce logiciel. Vous cochez toutes les cases qui sont ici. Vous cliquez sur Go. Et là, vous avez vu, il y a Clear Windows Update History et Repair Windows Automatic Update. Donc, avec ces deux cases cochées plus les autres, ça va aussi, en théorie, débloquer les processus. Ce que vous pouvez faire aussi, également, si le premier lien ne fonctionne pas, si le deuxième lien ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser WSU Offline. WSU Offline. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai déjà parlé dans les vidéos. Donc, je vous laisserai regarder les vidéos. Enfin, je laisserai votre frère les regarder. Et ça se trouve dans... Est-ce que ça se trouve dans les vidéos gratuites ou dans les vidéos outils ? J'ai un doute. Problème... Résoudre certains problèmes de mise à jour. Voilà, vous pourrez regarder la vidéo 83 et la vidéo 84 des vidéos gratuites qui vont, en théorie, vous permettre, voilà, de résoudre certains problèmes de mise à jour. Donc, WSU Offline, c'est un petit utilitaire qui va vous permettre de télécharger les mises à jour sur une clé USB ou sur votre ordinateur et ensuite de les appliquer. Donc, s'il n'arrivait pas à accéder au serveur de Microsoft, eh bien, voilà, par cet intermédiaire-là, vous pourrez le faire. Donc, voilà, ça vous laisse trois pistes pour essayer de résoudre votre problème de mise à jour, en tout cas celui de votre frère. Alors, Nicole, vous êtes sur Windows 7, je l'ai noté. Firefox va abandonner Windows XP et Vista en septembre 2017. Donc, il n'y aura plus de mise à jour, y compris celle de sécurité. Peut-on supprimer Firefox sans rien perdre ? Alors, non, Nicole. Alors, d'autant plus que vous êtes sur Windows 7. Donc, vous n'avez pas ce souci de Windows XP et de Windows Vista. Donc là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et ensuite, donc, pour Firefox, ce que je vous conseille de faire, je vais essayer de regarder, arrêt de Firefox, Firefox sur Windows 7. Alors, arrêt des mises à jour, des mises à jour, Firefox sur Windows 7. Alors, arrêt des mises à jour, Firefox sur Windows Vista. On va regarder jusqu'à quand et peut-être qu'il nous annoncera. Alors, Firefox ne fonctionne plus avec certaines versions de Windows XP. Alors, je vais essayer de répondre à votre question, parce que là, je ne sais pas quand est-ce que Firefox va arrêter de prendre en charge Windows 7. Pour l'instant, à mon avis, ce n'est pas trop prévu quand même, parce que ce n'est pas si ancien que ça, même si à terme, ça risque d'arriver. Et donc, je vais essayer de répondre à votre question. Le jour où Windows 7 ne sera plus pris en charge. Je vais quand même regarder les dates. Il me semblait que j'avais donné ça. Et je pense que, voilà, à partir du moment où Microsoft va arrêter la prise en charge, je pense que les autres navigateurs vont suivre. Donc, mise à jour Windows 7. Donc, comment est-ce que j'avais recherché la dernière fois ? Alors, arrêt de prise. Arrêt de prise en charge des mises à jour sur Windows 7. Ah, ça doit être ça. Cycle de vie de Microsoft. Ah, voilà, c'est bien ça. Je vais vous le glisser dans le chat, comme ça, ça vous permettra tous de le regarder tranquillement. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le cycle de vie de Windows. Donc, on a les différentes versions de Windows qui sont là. XP, Vista 7, 8 et 10. Et là, vous avez les dernières versions des Service Pack. Donc, la dernière évolution du système d'exploitation. Donc, sur Windows XP, le dernier Service Pack, c'était le Service Pack 3. Sur Vista, c'était le Service Pack 2. Sur Windows 7, c'était le Service Pack 1. Sur Windows 8, c'était la version Windows 8.1. Et là, il n'y a rien d'applicable sur Windows 10. Et ensuite, il y a deux types de supports. Il y a la fin du support standard et la fin du support étendu. Donc là, il vous explique tout en dessous. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais dans les grandes lignes, la fin du support étendu, ça veut dire qu'il n'y a plus... Alors, attendez, je vais regarder. Voilà. Donc, la fin du support standard, ça veut dire qu'il n'y a plus de choses qui sont... Il n'y a plus d'amélioration du système d'exploitation. Donc ça, ça veut dire que... Eh bien, à partir de... On va dire... Ah oui, depuis janvier 2015, donc il n'y a plus d'améliorations qui sont faites sur Windows 7. En revanche, il y aura les mises à jour. Donc, la fin du support étendu. Le support étendu, c'est tout ce qui est correction de failles de sécurité, zéro day, donc les failles qui sont très importantes. Donc, tout ça, il y a des mises à jour qui sont faites. Et donc, pour Windows 7, ce sera fait jusqu'au 14 janvier 2020. Et sur Vista, donc, autant Windows XP est tombé en désuétude, donc le 8 avril 2014, et là, eh bien, ça va être le tour de Vista. Pour les gens qui sont sur Windows Vista, il n'y aura plus de correctif de sécurité à partir du 11 avril 2017. Donc, dans 3 mois. 3 mois, jour pour jour. Donc, voilà. Et pour Windows 7, donc, les mises à jour de sécurité, donc les failles de sécurité, ce genre de choses, seront prises en charge jusqu'au 14 janvier 2020. Donc là, il y a quand même un peu plus de temps de disponible. Pour Windows 8, c'est jusqu'au 10 janvier 2023, et pour Windows 10, jusqu'au 14 octobre 2025. Donc, voilà. En théorie, je pense que les navigateurs iront au moins jusqu'à cette date pour les correctifs de sécurité, puisque Microsoft, lui, va assurer les choses de sécurité jusqu'au 14 janvier 2020 pour Windows 7. Donc, pour répondre à votre question, Nicole, vous pouvez être tranquille par rapport à Firefox, à mon avis, jusqu'en 2020. Et après, comment ça se passe ? Moi, personnellement, et vous l'avez certainement vu dans beaucoup des dernières vidéos que je fais, puisque je suis passé sur Google Chrome depuis longtemps, Google Chrome vous permet de synchroniser un grand nombre de choses, que ce soit vos favoris, que ce soit vos mots de passe, que ce soit votre historique, que ce soit vos onglets, etc. Et donc, tout ça, c'est mémorisé sur les serveurs de Google. Et quand vous réinstallez une version de Google Chrome sur un PC propre et que vous vous connectez avec votre compte, il va tout remettre vos paramètres tels qu'ils étaient. Donc, je ne sais pas... Enfin, je sais qu'avec Firefox, il y avait quelque chose qui était équivalent, mais je ne sais pas comment ça va se passer si vous restez sur Windows 7 et que Firefox ne fonctionne plus. Ce que je sais, c'est que vous pouvez importer des paramètres de Firefox depuis Google Chrome. Je ne sais plus exactement à quel endroit ça se trouve, mais on va regarder ça en essayant de ne pas être trop intrusif sur le live. Donc, vous allez en haut à droite, vous choisissez paramètres et quelque part, il doit y avoir importation. Ça doit être peut-être dans les paramètres avancés. C'est peut-être quelque part par là. Paramètres de saisie. Réinitialiser les paramètres. Non, ce n'est pas là. Alors, peut-être que c'était dans les paramètres normaux. Alors, importer, c'est là. Donc, personne, importer les favoris et les paramètres. Donc, vous cliquez ici. Vous choisissez votre navigateur. Par exemple, Mozilla Firefox. Et il va vous demander ce que vous souhaitez importer depuis Firefox. Donc, vous choisissez les éléments que vous voulez. Votre historique de navigation, vos favoris, vos mots de passe enregistrés, vos moteurs de recherche, vos données de saisie automatique. Et ensuite, vous cliquez sur importer. Je ne vais pas le faire ici parce que je n'ai pas envie d'importer mes paramètres de Firefox. Mais en tout cas, voilà. Vous pouvez le trouver ici. Donc, vous vous rendez en haut à droite dans les trois petits points lorsque vous êtes dans Google Chrome. Vous choisissez paramètres. Et ensuite, vous allez dans personne qui se trouve ici. Et vous choisissez importer les favoris et les paramètres. Vous choisissez le navigateur que vous souhaitez. Et ensuite, eh bien voilà, en fonction de ce que c'est, vous pourrez plus ou moins importer de choses. Vous voyez, si je sélectionne Edge, je ne peux importer que les favoris. Si je sélectionne Internet Explorer, je peux importer ces quatre choses-là. Et si je choisis Mozilla Firefox, je peux importer encore une chose de plus. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que vous pourrez réimporter vos paramètres directement sur Chrome. Après, comme je vous le disais, je vous conseille de vous connecter directement à votre compte. Ce qui vous permettra, eh bien, de synchroniser les choses avec Google Chrome. Voilà, Nicole. J'espère que j'ai répondu à votre question par rapport à tout ça. Alors, Mickey. Bonjour, Cédric. Suite à ma question d'hier sur OpenOffice, le site tuto.com n'est vraiment pas fait pour les débutants. Je vais essayer de poser la question sur le forum. Merci. Ok, Mickey, pas de souci. Vous pouvez poser la question sur le forum. Et puis, vous pouvez même poser la question par rapport à tuto.com. Je n'ai pas trouvé de difficulté particulière à l'utiliser. Mais c'est vrai que leur recherche n'est pas forcément fantastique. En mettant OpenOffice en deux mots, il n'arrive pas à le trouver. Alors qu'en mettant en un seul mot, il arrive à trouver les cours. Bon, ce n'est pas forcément génial. Mais bon, en tout cas, j'ai vu qu'ils avaient des cours. Donc, n'hésitez pas. Je vous donnerai peut-être les liens si vous avez besoin de soit en direct, soit quelqu'un d'autre. Enfin, on verra, quoi. Voilà, Mickey. Jean-Paul. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour, Cédric et à toutes. Il est 19h à la Réunion et il fait 29 degrés. Eh bien, c'est bien sympathique. Bon, moi, je n'aime pas trop la chaleur. 29 degrés, je crois que ça doit être le dernier en parc, j'accepte. Mais il doit vraiment faire chaud. 29 degrés, nous, ici, c'est plutôt... Je vais regarder sur mon téléphone parce que je n'ai pas trop d'idées. Je ne suis pas sorti aujourd'hui. Il ne fait plus doux qu'hier. Il est censé faire 11 degrés ici. Alors, bon, ça va. C'est vrai, il faisait moins froid qu'hier. 29 degrés, écoutez, profitez bien de la mer, alors. Merci pour l'info. Alors, Roger, depuis combien de temps ? Alors, je vais sur TeamViewer au moins deux semaines. Mario, on ne va pas faire du dépannage en temps réel, si vous voulez bien, là. J'ai donné des pistes à Roger. Roger va pouvoir les suivre. Et après, Roger, s'il a besoin d'aide supplémentaire, soit il repose des questions ici, soit il peut directement aller sur le forum parce que là, les questions-réponses, ça va être un peu compliqué, là, de suivre un peu tout pour moi. Merci à vous deux. Alors, pour l'instant, j'ai des réponses à mes questions sur les vidéos d'aide. Index du site, merci. Parfait, Jean-Paul, formidable. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous redire que sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr, quand vous êtes dans votre espace membre, où vous avez plusieurs types d'aide, donc n'hésitez pas à aller visiter la rubrique d'aide et avant tout, n'hésitez pas à vous connecter dans la rubrique connexion. Connexion, membre+, ça vous êtes vraiment habitué, et dans la rubrique d'aide. Donc, dans la rubrique d'aide, vous avez un grand nombre de vidéos que j'avais fait pour apprendre à vous servir du site et ce genre de choses. C'est des vidéos que je vais refaire quand il y aura le nouveau site, donc ne vous inquiétez pas, elles seront mises à jour. Également, une fois que vous êtes connecté, vous avez la possibilité de voir sur l'utilisation du forum. Donc voilà, tout ça, c'est des vidéos que j'ai réalisées pour que la vie soit plus simple pour vous et aussi plus simple pour moi, donc n'hésitez pas à consulter l'aide. Pareil, quand vous êtes dans un produit, sous le produit en question, souvent, il y a de l'aide disponible dans mon PC Touro Top ou dans le guide, etc., avec des questions qui m'ont déjà été posées. Donc, n'hésitez pas à consulter ces rubriques d'aide avant de me solliciter par mail parce que plus j'ai de mail, plus je dois répondre à des gens alors que les questions sont des fois disponibles et moins j'ai de temps pour avancer sur les vidéos. Formidable, en tout cas, c'est super. Et puis, comme le dit à juste titre Jean-Paul, maintenant, il y a désormais l'index. Donc, depuis la rubrique d'aide, vous pouvez accéder directement à l'index du site. Et là, vous pourrez éventuellement regarder avec le champ de recherche pour affiner votre recherche par rapport à l'aide. Et il me semble d'ailleurs que si vous commencez à taper les premières lettres de aide, vous allez peut-être voir, j'espère, voilà les choses qui sont disponibles pour l'aide. Voilà, un certain nombre de choses. Donc, l'aide sur le forum et un certain nombre d'aides disponibles. N'hésitez pas à mettre vos mots-clés. Alors, ça, c'est bon. Alors, Noël. Bonjour Noël. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Je voudrais retrouver la vidéo d'Alexandra sur « Agrandir une image sans perte de qualité ». Mais je ne sais plus comment faire. Alors, on va essayer de voir si on peut retrouver ça sur le forum. Sur l'index, pardon. Alors, sur l'index, si, en fonction du titre qui avait été mis, je pense que déjà sur le forum, vous pourrez le retrouver par l'intermédiaire des astuces informatiques. Donc là, on va quand même essayer de la rechercher dans l'index. Après, l'index, ce n'est pas non plus l'outil, enfin, c'est un outil qui est très, très puissant, mais ce n'est pas non plus l'outil qui va référencer tous les mots-clés. Là, l'index ne fait que référencer les mots-clés qui sont ici. Donc, on va essayer. Donc, on va réfléchir. Alors, « Images ». À mon avis, si on tape « Images », ça va être un petit peu compliqué. Donc, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est que c'est une rubrique du forum. Donc, tout ce qui est en dehors du forum, ici, ce n'est pas la peine de rechercher, puisque c'est quelque chose dont on a parlé sur le forum. Donc, ici, vous pouvez réduire une image sans perte de qualité. Et bien, voilà, c'est là. Boum ! Incroyable ! Démonstration temps réel. On a tapé « Images » et on a l'information qui est directement ici. Donc, Noël, je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve ici, dans la rubrique d'aide, dans l'index du site. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment est-ce que l'index fonctionne. Un petit peu pour vous montrer un petit peu ce que je viens de faire à l'instant. J'ai tapé « Images ». Je savais que c'était sur le forum. Donc, j'ai regardé sur la rubrique de gauche. Et là, « Réduire une image sans perte de qualité ». Vous cliquez ici. Vous allez arriver ici. On vous demande de vous connecter. Vous vous authentifiez. Vous choisissez « Me connecter » et vous arrivez directement au bon endroit. Merci, Louis-Paul. Merci, Alexandra, pour cet index qui est fantastique. Et comme ça, vous pouvez retrouver l'information directement ici sur le forum. Voilà. Juste une petite précision pour les personnes qui regarderont la retransmission de ce « Demande à Cédric ». Cet index et la possibilité de poser les questions, et surtout d'accéder au forum « Membre Plus ». Il faut être « Membre Plus », justement, comme c'est indiqué ici. Il est inutile d'essayer de vous inscrire sur le forum si vous n'êtes pas « Membre Plus », puisque votre inscription ne sera pas validée. Voilà. Donc, eh bien, Noël, vous avez votre réponse grâce à ce super index. Je suis ravi qu'il ait pu être mis en place. Merci encore, Louis-Paul. Merci encore, Alexandra. Ça va nous faire gagner du temps à tous. Et une fois qu'on saura tous s'en servir, je pense que, eh bien, voilà, toutes les vidéos que j'ai faites, toutes les questions qui ont été posées sur le forum, tous les trucs et astuces qui ont été donnés, ce sera vraiment plus facile. Et voilà, Alex, donc, vous avez déjà donné la réponse. Et cette vidéo, c'est quoi ? D'accord, Alex a même fait une vidéo pour expliquer. Voilà, je pense que c'était plus intéressant de montrer directement la façon de trouver l'information, puisqu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner un poisson. Merci, Alex, néanmoins, pour le lien. Roger, merci pour les infos. Je vous ai perdu. Ma tour s'est arrêtée d'un coup et il a fallu que je me reconnecte de nouveau. Roger, vous pourrez regarder la retransmission qui sera disponible aujourd'hui ou demain où on vous redonne les infos. Voilà. 16h44, il va nous rester un petit quart d'heure. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je vais juste reprendre les trois points que j'avais donnés à Roger tout à l'heure puisqu'il a perdu le fil et qu'il n'y a pas d'autres questions. Néanmoins, comme je vous disais, Roger, vous aurez la possibilité demain ou ce soir, ça va dépendre. 16h44, plutôt demain, de regarder le demande à Cédric numéro 43. Donc, les trois pistes, c'était, première piste, le lien que je vous avais donné dans le... dans le chat. Je suppose que vous l'avez encore. Enfin, en tout cas, j'espère. Je vais juste regarder lequel est. Et si je trouve le bon direct, je vais vous le remettre. Voilà, c'est celui-là. Donc, je vous remonte l'image à l'écran. Voilà. Donc là, vous arrivez comment réinitialiser les composants de Windows Update. Ça, c'est la première solution. Vous téléchargez et exécutez l'utilitaire qui est ici, Windows 8.1, Windows 8 ou Windows 7. Donc, je vais vous remettre le lien. Des fois que le lien, vous n'ayez pas accès au chat. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'était la première solution. La deuxième solution, c'était... d'utiliser un logiciel qui s'appelle Complète Internet Repair. Complète Internet, comme la crêpe, Repair. Voilà. Qui vous permet, vous le téléchargez sur le site de Comment ça marche. Ne le téléchargez pas sur les deux premiers, mais sur le site de Comment ça marche. Qui vous permet de réinitialiser un certain nombre de choses depuis Windows. Donc, vous cochez tout ici. Vous cliquez sur Go. Ça va remettre à niveau un certain nombre de choses. Et enfin, si ça ne fonctionne toujours pas, vous vous rendez sur le site Formation Informatique avec Cédric.fr. Vous vous rendez ensuite dans la rubrique Toutes les vidéos gratuites. Et à partir de là, vous allez avoir accès à la 82... Donc, 83 et 84 résoutent certains problèmes de mise à jour dont je parlais de Windows... de WSU Offline qui est donc une version de Windows Update en version téléchargeable. J'explique tout ça dans la vidéo 84... dans la vidéo 83 et 84. Voilà, Roger. Vous avez toutes les infos qu'il vous faut pour essayer de résoudre le problème de votre frère. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi ? Ça sera déjà pas mal d'essayer tout ça. J'étais en train de réfléchir à savoir s'il y aurait autre chose. Essayez déjà ces trois choses-là. Et si ça ne fonctionne toujours pas, il y aura peut-être d'autres choses à essayer. Voilà, voilà. Alors, Ariane, bonjour à tous. Est-ce qu'Alexandra a mis tous les liens de ses propres vidéos sur l'index ? Merci encore pour cet index qui est formidable. Je ne pense pas qu'Alexandra ait mis ses vidéos sur l'index puisqu'elles ne sont pas hébergées. Pour l'instant, elles sont hébergées en privé sur sa chaîne et qu'elle les diffuse directement au sein de l'index. Mais comme les vidéos qu'elle a faites, elles sont dans l'index et que ça fait partie que ça fait partie de du forum, je pense qu'on peut les trouver vu que c'est ce qui vient de se passer pour la vidéo en question. Donc, je vais retourner dessus. Est-ce que j'ai cliqué là ? Pas sûr. Alors, voilà. Ensuite, j'avais mis images. Ensuite, on est arrivé sur le forum. Et à partir de là... Ah, mais ce n'est pas du tout cette image-là, en fait. Ce n'est pas du tout ce poste-là. parce que là, c'était pour renommer. Réduire une image sans perte de qualité. Et là, la question, c'était doubler une image sans perte de qualité. Donc, au final... Est-ce que c'est ça ? C'était agrandir une image. Alors, on va rechercher. Du coup, c'est bien. Alors, image. Parfois, c'est un petit peu lent. Mais il y a beaucoup de choses. Alors, image. Image. Ah oui, il y en a un peu plus. Mais bon, ce n'est pas grave. Réduire une image. Voilà, c'était le premier, finalement. Agrandir une image sans perte de qualité. Donc là, on arrive ici. Il faut tout le temps s'authentifier. C'est un petit souci qui ne sera pas résolu, ça, je pense. Et voilà, on tombe directement sur la bonne... Moi, j'avais compris. J'avais... J'ai lu un peu trop vite. C'était réduire et non pas agrandir. Donc là, agrandir. Et là, on peut accéder directement à la vidéo. La vidéo d'Alexandra. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, Ariane, les vidéos d'Alexandra sont référencées pour la bonne et simple raison qu'elles font partie de titres qu'elle a intégrés soit dans les questions que certains membres avaient posées ou alors directement dans des postes qu'elle avait créés. Voilà, Ariane. Mario, vider le cache de Windows Update serait-il peut-être une solution pour Roger si le reste ne fonctionne pas ? Peut-être, en effet, mais à mon avis, les solutions proposées doivent vider le cache de Windows Update de façon automatique. Je pense que Complète Internet Repair, c'est ce qu'il doit faire. j'ai cru voir dans Complète Internet Repair. Voilà. Clear Windows Update History. Donc, voilà. Le logiciel va le faire pour lui. Ce sera plus simple. Voilà, Mario. Un très bon outil Complète Internet Repair pour Roger qui, à mon avis, avec ces trois solutions-là, devrait pouvoir trouver une solution pour Windows Update. Et voilà. Après, vous pouvez... J'avais fait des vidéos sur les mises à jour. Non, ça doit être ça. Voilà. Je vous explique un peu le principe du mises à jour, les mises à jour en cascade, etc. Qu'il faut qu'une mise à jour soit faite pour que ça fonctionne. Essayez déjà les solutions que je viens de vous donner. Et si ça ne fonctionne pas, il sera toujours temps de faire un test du disque dur pour voir si vous n'avez pas des clusters défectueux. Testez votre mémoire vive. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Enfin, surtout la sienne vu que ce n'est pas pour vous. Voilà. Voilà, voilà. Alors, Ariane, je suis abonné sur la chaîne de Louis-Paul mais je n'ai pas vu sur le forum la chaîne d'Alexandra. Eh bien, c'est parce que Alexandra n'a pas encore de chaîne. Si Alexandra a une chaîne, je vous enverrai un petit mail pour vous dire qu'elle a sorti sa chaîne. Voilà la raison. En tout cas, félicitations Louis-Paul pour tout ce travail et la chaîne de Louis-Paul. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez... Je vais vous mettre le lien directement dans la description. Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller facilement. On va directement le trouver. Louis-Paul. On va voir si vous êtes référencés, Louis-Paul. Berlin, YouTube. Hop là ! Ce n'est pas merveilleux. Il corrige lui-même. Alors, voilà la chaîne de Louis-Paul. Ah, avec les nouvelles présentations. Donc là, la vidéo a démarré automatiquement. Je ne sais pas Louis-Paul si tu as pu voir ce que j'avais commencé hier dans le demandes à stricte numéro 42 pour l'histoire de la chaîne qui démarre ou qui ne démarre pas. Mais voilà. J'ai vu que là, tu as fait une nouvelle présentation. C'est impeccable. Je vais vous redonner donc la chaîne de Louis-Paul si vous n'êtes pas encore abonné. Ça vous permet de vous abonner. Louis-Paul nous fait des vidéos sur l'orthographe et sur la conjugaison, un peu sur tout. Donc voilà. Il y a déjà beaucoup de vidéos de sortie. Ça ne fait pas très longtemps qu'il a commencé. mais il est productif. Louis-Paul, félicitations. Je ne sais pas combien il y a de vidéos au total. 30 apparemment. Donc voilà. Des petites vidéos qui ne durent pas très longtemps, qui sont très agréables à regarder. Il prend son temps pour expliquer. C'est vraiment... Voilà. C'est très intéressant de partager ça. Je me dis que si je devais ne pas aller à l'école, je regarderais les vidéos de Louis-Paul. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je voulais... Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, donc sur la page d'accueil, 270 abonnés. C'est formidable, Louis-Paul. Et au niveau des vues, 2663 vues. Voilà, voilà. Ça monte, ça monte, ça monte. Alors, membre depuis le 10 avril 2013, mais la chaîne n'a pas commencé il y a longtemps. Donc c'est plutôt un départ sur les chapeaux de roue et c'est super. Vraiment mérité. Super, Louis-Paul. Voilà. Et quand Alexandra décidera de lancer sa chaîne, on fera pareil pour Alexandra, évidemment. Tout à fait, Marc. Très bon travail de Louis-Paul. Donc, Louis-Paul, je ne sais pas si ça a pu apporter de l'éclairage à ce que tu avais. Est-ce que tu as pu constater que ce que je te disais, c'était bon ou pas ? Écoute, tu me diras tout ça. Voilà. Allez, il est 16h54. Je regarde s'il y a d'autres questions. Apparemment, ce n'est pas trop le cas. N'hésitez pas. Il reste 6 minutes. Et sinon, écoutez, on se verra demain. Demain, c'est de 15h à 16h. Donc demain, nous serons le jeudi 12 janvier 2017. Et on se verra donc de 15 à 16, me semble-t-il. 16 à 17, 15 à 16. C'est ça. Demain, de 15 à 16. Bon, eh bien, apparemment, pas d'autres questions. Donc, je vous dis à demain. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de journée. Et à demain. À demain, 15h. Merci d'avoir suivi ce demanda, Cédric. À plus tard. Au revoir. Sous-titrage ST' 501